Le duel Côte d'Ivoire-Afrique du Sud du 17 octobre 2023 a accouché d'un match nul. Les visiteurs ont été les premiers à marquer au stade Félix-Soufouette-Boigny. Temba Zouane est l'auteur du but sud-africain à la 9e minute du jeu. Mené à la pause, les éléphants ont su revenir dans la partie grâce à Sébastien Haller à la 66e minute. Le score restera ainsi jusqu'au coup de sifflet final. Je suis content, je suis content avec le résultat d'aujourd'hui. Comment dirais-je, ça fait du bien parce que quand tu joues contre une équipe si forte comme la Côte d'Ivoire, je dois être très content pour le moment. Et je pense qu'on est prêt pour aborder les deux matchs de qualification pour la Côte du Monde la semaine de mois prochain. On était fatigué du match du Maroc et ça s'est vu. On avait les jambes très très lourdes, qu'on était mené 1-0 à la mi-temps. Après quelques corrections, vu qu'on n'avait pas eu le temps de travailler entre les deux matchs parce qu'il y avait beaucoup d'incertains, le fait de revenir et de faire cette deuxième mi-temps, on dirait, fait partie de la construction. Le samedi 14 octobre 2023, la Côte d'Ivoire affichait un match nul contre le Maroc. Le match amical entre les Bafana Bafana et les Elephants s'est disputé dans le cadre des préparatifs de la Cannes 2023 qui se jouera sur le sol ivoirien du 13 janvier au 11 février 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada